Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans cette édition, nous reviendrons largement sur la visite du président de la République hier à Khanshla. Abdelmajid Tebboune a annoncé un nouveau programme de développement pour la Wilaya et inauguré de nombreux projets vitaux pour son économie. Au volet logement, le chef de l'État a annoncé le lancement du programme ADL3 au niveau national à compter du 5 juillet prochain. Le chef de la diplomatie a pris parier au sommet sino-arabe, lors duquel Pékin a salué les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la Palestine. Le vote du projet de résolution proposé par l'Algérie n'a finalement pas eu lieu hier au Conseil de sécurité. Les États-Unis semblent s'opposer au texte. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. 30% des jeunes Algériens en consomment, selon une étude du bureau OMS Algérie. Et puis sport-football, 25 joueurs retenus par le coach national entament demain leur stage au centre de Sidi Moussaou. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Retour sur la visite du président de la République hier dans la Wilaya de Khanshla. Lors de cette visite, Abdelmajid Tebboun a procédé à l'inauguration de plusieurs projets structurants. A l'image de la ligne ferroviaire reliant Khanshla à Enelbeda, ainsi que le dédoublement de la route Khanshla-Batna, deux réalisations susceptibles de sortir la Wilaya de son isolement. Des projets similaires seront incessamment lancés. Le président de la République. Le président de la République. Le chef de l'État a donné justement instruction pour l'extension de la ligne ferroviaire jusqu'à Tamanrasset. En 2027 au maximum, Gounoussanna, le Tamanrasset ou Adra, si c'est possible. Si les études sont terminées pour Tamanrasset, on peut commencer les ouvrages d'Armandarouk. Déjà jusqu'à l'Menéa, c'est déjà... Dès que vous dépassez le Menéa, le Menéa Timimoun, c'est du gâteau, il n'y a rien. C'est direct, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de... Un Timimoun, Adra, Rubama, il vous faudra. Mais si vous passez par la grotte, c'est aussi... Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun ouvrage d'Armandarouk. Moujkudra, Minséa Tamarasset. Le président de la République s'est engagé à réaliser une grande zone industrielle adjacente à la ligne ferroviaire. Le président de la République, Ahmadine Thiboune, a affirmé lors de sa rencontre avec la société civile, sa détermination. à poursuivre les réformes à travers la révision du découpage administratif et des codes communaux de Wilaya en vue de conférer davantage de prérogatives aux élus locaux. Au volet Habitat, le président a annoncé l'ouverture des inscriptions au programme ADL3 au niveau national à compter du 5 juillet prochain, ainsi que l'augmentation du quota de logements ruraux et le montant de l'aide octroyée par l'État. Moujkudra, 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 Moujkudra Le président de la République a rencontré les notables et représentants de la société civile qui ont salué l'intérêt particulier qu'ils portent à la relance du développement de cette Wilaya, notamment après l'annonce d'un deuxième programme complémentaire. Le programme est un autre programme qui est en place pour le premier programme et qui est en place pour les techniciens, les citoyens et les maquillis. Je vous propose à présent d'écouter les impressions des habitants de Khanshla à l'issue de cette visite du président Abdelmajid Tepoun. La visite du président de la République est la première à la wilaya de Khanshla, avec un programme portant des projets énormes. Nous remercions le président de la République qui consente beaucoup d'efforts. Nous sommes fiers de lui. Monsieur le président de la République, vous honorez la wilaya. Nous espérons qu'elle connaîtra d'autres projets. Il y a des hommes qui sont là à vos côtés. Nous souhaitons des projets, surtout pour les jeunes. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République sur la terre des martyrs et des révolutionnaires. Nous souhaitons des projets et usines pour nos enfants. Khanshla s'est en bélie avec l'accueil du président de la République. Nous le remercions pour le programme complémentaire qu'il a tracé pour la wilaya de Khanshla. Les spécialistes aussi saluent le projet de réalisation du zone industrielle à Khanshla, qui aura un impact sur l'ensemble de la région est du pays. Le professeur Mohamed Achir, maître de conférences en sciences économiques à l'université de Tiziouzou, il est contacté par Smahi Nouni. Cette visite du président de la République constitue une avancée considérable pour le développement local infrastructural. Cela constitue comme phase de rééquilibrage en termes de développement. La wilaya de Khanshla, qui est la porte de l'est du Sahara algérien, il n'est pas loin de Tébissar, qui verra la création d'une zone franche avec des voisins tunisiens. Il y a déjà une zone industrielle d'environ 60 hectares au niveau de Khanshla. Cette décision du président de la République de créer une nouvelle zone industrielle, c'est pour passer à cette phase d'investissement. D'autant plus qu'il y a un programme complémentaire annoncé par le président de la République pour mettre à nouveau le développement de cette wilaya. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Cela constitue l'occasion d'aller vers la création des entreprises, l'aménagement des zones industrielles pour accueillir les investisseurs qui vont concrétiser ces opportunités en entreprise de création d'emplois et de richesses. A l'issue de cette visite du président de la République, Khanshla, celui-ci a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie aux causes justes. Le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, est la cause palestinienne, cause de tous les Algériens, a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, a pris parrière au forum sino-arabe, le forum qui a salué les efforts inlassables consentis par l'Algérie en soutien à la cause palestinienne. Depuis l'entame de son mandat au Conseil de sécurité onusien depuis le début de l'année, Ahmad Attaf, qui a son tour à saluer la position de la Chine vis-à-vis du dossier palestinien. Je tiens à saluer la position honorable de la Chine vis-à-vis de l'agression israélienne incessante contre Gaza et de la question palestinienne dans son ensemble, ainsi que le soutien de ce pays ami depuis son siège permanent au Conseil de sécurité aux différentes initiatives présentées par l'Algérie en tant que membre arabe de ce même Conseil, en soutien à nos frères palestiniens, y compris le projet de résolution présenté il y a seulement deux jours concernant la situation désastreuse à Rafah en Palestine. A ce propos, le Conseil de sécurité devait voter hier le projet de résolution proposé par l'Algérie exigeant un cessez-le-feu à Gaza. Cette séance n'a finalement pas eu lieu, aucune explication officielle n'a été donnée. Mais au sortir d'une réunion sur la Syrie, un représentant de la diplomatie américaine a signifié le rejet de ce projet par les Etats-Unis. Prévu initialement hier à 15h05, la cession de vote du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas eu lieu. Et à la place, nous avons pu assister à deux cessions, l'une consacrée au conflit au Soudan et l'autre au dossier syrien. L'administration américaine au sortir de ces réunions a évoqué le projet de résolution proposé par l'Algérie exigeant un cessez-le-feu. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré aux journalistes que c'est un texte déséquilibré, sans révéler pour autant si les Etats-Unis utiliseraient leur veto sur le projet en question. Y a-t-il un lien à faire entre le report inattendu du vote et les déclarations des Etats-Unis, élément de réponse avec Badis Renissa, analyste et expert en relations internationales ? La vetoïsation du génocide palestinien est un fait avéré et aujourd'hui Washington jette tout son dévolu pour tuer dans l'œuf toute action ou initiative mettant en porte-à-faux l'entité sioniste et surtout en condamnant ces actes criminels et ces actes inhumains. Me semble-t-il, il faut apercevoir en ces deux événements une causalité mécanique qui a pour but de gagner du temps, mais surtout de préparer une offensive diplomatique, une contre-attaque diplomatique dans les couloirs de l'ONU et surtout fragiliser, in fine, le projet de résolution initié et porté par l'Algérie. Les Américains ne semblent afficher aucune volonté pour stopper la folie meurtrière de son allié de toujours la force occupante israélienne. Israël déterminé à poursuivre sa guerre génocidaire à Razza, c'est ce qui ressort du moins de l'interview à distance controversée de Benjamin Netanyahou par une chaîne française. Netanyahou, n'affichant aucun remords à l'assassinat des milliers de civils palestiniens, a réitéré la position officielle de son gouvernement en faveur de la poursuite de l'opération militaire israélienne dans la bande de Razza. Décryptage avec l'analyste politique Ayman Chaka. C'est tout à fait normal, à l'histoire de Netanyahou, et la plupart des chefs israéliennes trouvent que le son des Palestiniens et même des Arabes, presque pour généraliser, que je n'aime pas faire, mais malheureusement c'est le cas avec les unionistes. Le sang et les armes des non-juifs n'ont pas de prix, ce n'est pas en valeur. C'est tout à fait normal pour lui qu'il n'ait pas vraiment des regrets. C'est un vrai criminel. Rappelons que Netanyahou fait actuellement l'objet d'une demande d'un mandat d'arrêt du procureur général de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Réouverture du passage de l'AFA et sécurisation de la frontière entre l'Egypte et Razza. Ces deux questions sont au cœur d'une série de réunions prévues la semaine prochaine, chapeautées par les Américains. Le Hamas affirme que l'occupation israélienne utilise ces négociations comme couverture pour poursuivre l'agression et les massacres contre le peuple palestinien. Le Hamas qui affirme avoir fait preuve de flexibilité jusque-là face aux efforts des médiateurs tout au long des cycles de négociations. Le Hamas qui se dit prêt à parvenir à un accord complet comprenant un accord d'échange global si l'occupation cesse sa guerre et son agression sur Razza. Les rebelles houthis ont menacé ce vendredi d'intensifier leurs attaques contre les navires au large du Yémen après des frappes américano-britanniques contre leur position et en fait 16 morts. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Une journée ne suffit évidemment pas à convaincre les fumeurs d'arrêter mais peut probablement vous dissuader d'allumer votre première cigarette. Une cigarette que l'on prend de plus en plus tôt selon une étude menée par le bureau OMS Algérie. Le reportage est signé à Saint-Chamage. Cancer, maladie respiratoire. Le tabac peut également être à l'origine de l'infertilité. Le professeur Chaffi. Quand un jeune commence à fumer, s'il se marie à 18-20 ans, son spermogramme est déjà touché parce que l'infertilité est là. La formation des spermatozoïdes sont plus ou moins détruites. Ce n'est pas le nombre qui est touché, ça va être juste son pas très vigoureux. Et puis probablement, s'il n'arrête pas de fumer, il va y avoir non seulement un cancer de la vessie, mais en plus, il va certainement avoir un spermogramme qui va être totalement perturbé en nombre, en quantité et en qualité. Selon les experts, le tabac touche beaucoup plus les jeunes en Algérie. Le professeur Zidouni. On a remarqué, d'après les études faites chez nous, grâce à l'action également de l'OMS Algérie, on a constaté que le tabagisme était plus important dans les tranches d'âge les plus jeunes. Chez les jeunes adolescents et les adultes jeunes, la dernière enquête montrait qu'il y avait à peu près 31% de tabagisme dans la population juvénile et ce taux commence à baisser à partir de 45 ans. Une cigarette dégage environ 250 substances dangereuses, dont 70 sont des cancérigènes avérés. Parmi ces dernières, on compte de nombreux constituants des goudrons, ainsi que certains métaux lourds. Leur action n'est pas limitée aux voies respiratoires, puisque ses composants passent dans le sang via les poumons et contaminent alors l'organisme entier. Plus design et plus branché, la cigarette électronique est présentée comme une alternative au tabac traditionnel. Elle est finalement tout aussi nocive pour la santé. Reportage réalisé à Rardaya par notre correspondant Mahfoud Kalkar. De différentes marques de cigarettes inondent les kiosques à tabac et des jeunes de moins de 20 ans figurent parmi les nombreux consommateurs. Les cigarettes électroniques sont trop demandées. Les jeunes fumeurs de 18, 20 et 24 ans les consomment beaucoup. Ils ont l'impression que ce genre de cigarette va leur permettre d'arrêter de fumer. La chicha est aussi beaucoup consommée, soit disant pour remplacer la cigarette ordinaire. Nous savons tous que malheureusement plusieurs fumeurs ont fini par perdre la vie. Et il y en a même ceux à qui on a placé une valve cardiaque. Le médecin pneumologue allergologue Dr Nordin Babali réitère l'effet nocif du tabagisme. Une chose qu'il faut faire attention c'est de ne pas tomber dans le piège de ces sociétés industrielles qui s'investissent intensément en matière de marketing. En offrant ces arômes et dire que ce n'est pas aussi nocif que le tabac. Les études scientifiques sont encore précoces pour publier des chiffres. Mais les premières observations déjà pointent sur la nocivité de cette habitude toxique. Ce citoyen se sent à l'aise depuis qu'il a cessé de fumer. Je me sens maintenant en bonne santé, bonne humeur, pour presque une vingtaine d'années. C'est quand même important. A cette occasion je vous donne un conseil à tous les jeunes de cesser cette mauvaise habitude. Pratiquer du sport, manger bien, dormir bien, voyager. Direction à présent le palais des expositions se déroule le Citev, la 23e édition de ce salon du tourisme. Une occasion pour les jeunes porteurs de projets de mettre en exergue leurs idées et contribuer eux aussi à la promotion du tourisme. Soraya Roslaine. Amistan Fleg, un jeune porteur de projet d'Esfoun, lauréat du premier prix Fikra Siyaha. Passionné par l'agriculture, ce jeune étudiant décide de se lancer dans la construction des gîtes ruraux pour accueillir les touristes. Le nouveau projet sur lequel on a été accompagné à travers le programme GLCRH, c'est vraiment l'installation d'un agroécologique. Mettre en place une structure légère, éco-construction, la terre, la paille, la pierre, recevoir du monde, des estimants ou des gens pendant les week-ends. Parfait découvrir la région d'Asson à travers sa rivalité. Moi je pense que l'Algerie c'est un modèle au niveau d'accompagnement des très petites entreprises. Voilà la majorité de l'économie au final, ou surtout quand on est sur des territoires, on peut éloigner des villes. Elle dépend vraiment de l'initiative privée et l'État a mis en place différents programmes qui permettent à chaque secteur, chaque segment d'être aidé à l'entrepreneuriat. Autre profil, celui de Leïla, cette jeune étudiante en informatique, en collaboration avec deux autres étudiantes, elles ont mis au point une application sur la guidance touristique. On a décidé de développer une application novatrice, un audioguide multilingue équipé d'une fonction de chat pour connecter les voyageurs, les guides locaux et les autres explorateurs en quête d'aventure. Projet s'engage à rendre le patrimoine accessible grâce à une technologie. Lors de ce Citev, un stand a été aménagé pour accueillir ces jeunes start-up. Des équipes pluridisciplinaires composées essentiellement de jeunes passionnés par le tourisme travaillent pour promouvoir la destination Algérie. On arrive au sport, Edouane Bendali, bonjour. Bonjour, c'est Anne. Alors, les joueurs retenus par le coach national qui entament demain leur stage au centre de Sidi Moussa. Oui, un stage qui débutera demain donc et qui se poursuivra jusqu'à la fin du deuxième match que disputera l'équipe nationale. Je rappelle que l'Algérie rencontrera la Guinée le 6 juin prochain au Stade Nelson Mandela de Baroque à 20h et à Kampala City en Ouganda le 10 du même mois. Donc, pour le compte de la quatrième journée des qualifications pour le Mondial, 2026. Quatre joueurs locaux figurent dans cette liste de 25 joueurs. Il s'agit notamment d'Oussama Bambot, le joueur de l'USM Algiers, Zindim Blade également de l'USM Algiers, Amin Madani du CS Constantine et Chouaib Keddad, lui, qui vient de rejoindre les Verts. Le nouveau venu, on peut l'appeler ainsi, qui joue au chebeb de Belouisdade. Et puis, un programme plutôt étoffé d'ailleurs en sport co cet après-midi. Étoffé, intéressant. On va commencer par le handball avec le coup d'envoi du deuxième tournoi play-off de handball qui se déroulera à la salle Harcha. Cet après-midi à 15h, il y aura handball club d'Albiar à JSE Skigda. C'est l'affiche de la journée. Le MB Borch-Borch-Borch-Borch-Borch à 16h30, c'est le derby. Et le CRB Mila face à l'Olympique d'Aloued à 18h. Il y aura également le programme du premier tournoi play-off. Ce sera cet après-midi à la salle de Staweli. À 15h, Wabbu Fari QSM Algin, de Hussein Détradrari, c'est à 17h. MB Staweli, Mouludia d'Alger à 19h. Et bien sûr, il y aura aussi le volleyball avec la suite du play-off également aujourd'hui à Tlemcen. Sal Birwana, il y aura ESL El Ulma, JS Mousselmoum à 17h. Mouludia d'Alger à 14h à 19h. À la salle Zaitre de Tlemcen toujours, JSE Oulad Adouane, 1 étoile de Sétif à 15h. Esbiblida Pocchlef à 17h. Et Wad Tlemcen, ES Tadjnent à 19h. On termine sur cette information. Deux œuvres du photographe algérien Yahya Talbi, originaire de la wilayette de Bni Abbes, figurent dans le top 10 des meilleures photos au monde, annonce un communiqué aujourd'hui du ministère des Postes et des Télécommunications. Les distinctions ont été annoncées lors d'un concours intitulé Photocontest 2024, concours qui portait sur la contribution des nouvelles technologies dans le développement durable. Ce journal a été réalisé par Amine Seigny et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad qui était à la technique. Tahlef Goum à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.